bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne le voyage d'élia kim j'espère que vous vous portez bien j'espère que vous avez passé un très très beau mois de mars que vous accueillez le printemps à bras ouverts et que vous en profitez aussi du redoux donc aujourd'hui on se retrouve pour les énergies sentimentales pour le signe de la balance alors bienvenue les balances bienvenue à tous les autres signes également je vous rappelle comme à l'habitude que les tirages sont des tirages d'ordre général alors il se peut que vous ne vous sentiez pas concerné en totalité par le tirage donc je vous conseille d'aller voir la vidéo concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également et si vous avez besoin d'un tirage personnalisé vous pouvez me rejoindre sur à l'adresse qui apparaît à la barre d'infos donc ça me fera plaisir de vous envoyer la procédure ainsi que mes tarifs pour recevoir votre tirage personnalisé n'oubliez pas également que vous avez la clé de votre destinée en main c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus alors vous avez la complète c'est vous qui détenez en fait la clé de votre destin donc vous faites ce que vous voulez avec les messages reçus à vous de changer quoi que ce soit si quelque chose vous déplaît alors voilà on commence tout de suite pour vous mes chères balances donc le tirage aujourd'hui s'adresse autant aux célibataires que ceux qui sont en couple vous allez comprendre pourquoi c'est simplement parce que désolé de vous apprendre ça comme ça mais pour certains d'entre vous il y aura probablement une rupture et donc si ce n'est pas déjà fait donc que vous soyez en couple si vous êtes en couple c'est quelque chose qui va probablement arriver prochainement et si vous êtes célibataire c'est quelque chose qui vient tout juste d'arriver donc voilà on commence ici on va essayer de mieux comprendre donc on commence ici avec le huit de denis donc justement vous êtes dans une énergie présentement d'essayer de comprendre quelque chose d'apprendre quelque chose sur votre partenaire vous êtes vraiment dans une énergie d'essayer de comprendre quelque chose parce qu'il y a quelque chose ici on dirait qui vous échappe d'accord on continue ici avec la carte de la lune la lune vous dit que vous avez peut-être le pressentiment que quelque chose ne va pas bien et probablement que vous avez raison que votre intuition ne vous trompe pas la lune ça nous parle d'intuition ça nous parle de peur secrète aussi alors peut-être que vous vous avez cette peur secrète à l'intérieur de vous même si vous ne pouvez pas mettre le doigt exactement sur la problématique mais vous sentez qu'il y a quelque chose alors bien souvent on a tendance à ne pas écouter notre intuition mais je crois qu'ici votre intuition vous parle assez fortement d'accord donc vous êtes à l'affût vous observez vous essayer de comprendre qu'est ce qui se passe aller peut-être dans la profondeur des choses parce que il ya comme un certain comportement qui a changé on voit ici avec le soleil inversé qu'il ya comme une petite dépression je dis une petite mais c'est peut-être même une grande dépression mais au niveau des sentiments cette dépression-là au niveau des sentiments ou de de la démonstration affective ou amoureuse que vous aviez auparavant l'un pour l'autre on dirait que maintenant il ya comme c'est stoppé en voyez qu'il n'y a plus de d'affection ou de démonstration amoureuse ou en tout cas il ya vraiment une dynamique qui a changé à ce niveau-là entre vous deux ceux qui pour qui la rupture est déjà arrivé c'est exactement ce que vous ressentiez lorsque ça s'est produit ou juste un peu avant que ça se produise on continue ici on a le roi d'épée inversé cette fois alors vous sentez depuis quelque temps une certaine aussi sévérité de la part de votre partenaire c'est vraiment une l'énergie qui a changé totalement sa façon d'agir et de réagir également donc ici une certaine froideur une sévérité que vous ne comprenez pas et vous ne comprenez pas d'où ça vient en fait d'accord donc c'est vraiment un changement d'humeur un changement de réaction face à vous peut-être que auparavant votre partenaire avait l'habitude d'être très très amoureux amoureuse très démonstratif ou très démonstratif et que là vraiment vous sentez que tout ça s'est coupé on continue un peu plus loin avec le 5 d'épée cette fois ci alors comme si cette personne-là avait quelque chose à défendre ou à gagner et vous sentez que c'est comme si elle ou elle est prêt à faire n'importe quoi pourrait pour y arriver comme s'il est en train de se battre de faire un combat peut-être même inutile ici d'accord donc vous êtes toujours comme dans dans un combat dans c'est comme si il vous livre bataille il ou elle le conjoint je parle le partenaire la personne qui partage votre vie ce qui fait que vous bien vous êtes dans la retenue également quatre de deniers inversés vous êtes dans une retenue vous n'osez pas prendre trop de place parce que n'oubliez pas dès le début vous êtes ici en train d'essayer de comprendre qu'est ce qui est en train de se passer vous êtes en train de d'essayer d'en apprendre plus sur la situation de comprendre vous êtes en train peut-être aussi même d'analyser les sentiments de l'autre avec la lune alors vous 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 retirez un peu vous observez et vous vous retenez de parler ou de dire quoi que ce soit ou de faire quoi que ce soit qui pourrait envenimer les choses parce que probablement que ce n'était pas votre votre intention que la relation se termine alors parfois c'est difficile d'être dans cet état-là de juste ne rien dire on dirait que vous avez peut-être peur de de poser la bonne question en fait peut-être que vous avez peur de justement avec la lune ici c'est des peurs secrètes vous avez peur de de poser la question c'est comme si en posant la question vous allez avoir une réponse drastique et vous n'êtes pas prêt ou vous ne vous sentez pas prêt ou prête à recevoir la réponse sincère et peut-être que l'autre se sent coincé peut-être l'autre personne se sent coupable aussi à l'intérieur c'est ce qui fait qu'il a il ou elle a des réactions aussi aussi froide aussi distancé au lieu que de de discuter chacun à coeur ouvert vous vous avez des réactions assez différentes vous vous retirez vous laissez passer vous observez et l'autre agi ou réagi de façon très froide même très sévère aussi alors c'est dommage que vous ne soyez pas capable de de vous parler de vous exprimer plus que ça vous vous laissez passer la tempête tout en observant la situation et on le voit que vous allez passer des moments très difficiles ici d'accord avec le 10 d'épée donc le 10 c'est toujours la fin d'un cycle donc quelque chose est en train de se terminer mais ne vous laissera pas sans difficulté ici en vous allez vivre cette ces moments là très difficile et vous allez et vous allez voir ça probablement comme un échec dans votre vie vous allez devoir prendre une décision on le voit ici c'est clair avec la justice donc vous allez devoir prendre une décision de façon impartiale vous allez devoir vous asseoir réfléchir comme il faut à la situation de voir que les points les points c'est à dire de tout mettre dans la balance donc dans la mesure du possible faites peser le pour et le contre de cette situation là de cette relation là et prenez une décision claire et précise de toute façon l'issue ici elle est assez claire vous voyez ici que vous êtes que vous allez vivre un deuil d'accord donc probablement le deuil de la séparation parce qu'on voit ici que vous allez être déçu également vous allez avoir beaucoup de chagrin si ce n'est pas déjà fait ici c'est surtout pour ceux qui sont encore dans la relation ceux qui sont en couple mais pour les célibataires c'est ce qui est arrivé vous avez eu beaucoup de chagrin vous avez dû prendre une décision vous avez eu beaucoup de difficultés vous avez vécu des moments difficiles avec le caractère soudain changeant de votre partenaire vous étiez dans l'observation vous n'osiez pas parler vous sentiez que l'autre vous menait vous livrez bataille mais sans savoir exactement pourquoi donc c'est exactement la même énergie les mêmes choses mais simplement pour les célibataires c'est quelque chose qui vient d'arriver dernièrement et pour les couples ceux qui n'ont pas qui ne se sont pas encore séparés c'est une énergie qui s'en vient qui est là c'est une problématique qui est présente donc vous allez être déçu vous allez vivre beaucoup de chagrin et vous allez être obligé de faire un deuil mais l'autre personne donc votre conjoint c'est de coupe inversée probablement que lui aussi lui ou elle est encore est en train de faire un prendre une décision en même temps que vous vous êtes en train de réfléchir chacun de votre côté à cette situation là et lui ou elle aussi est en train de prendre une décision mais ici en plus de prendre sa décision la personne va prendre une décision face à un choix à des choix qu'il a devant lui soit de rester avec vous soit d'autres peut-être d'autres partenaires potentiels peut-être que le fait qu'il s'est il ou elle s'est éloigné de vous c'est probablement parce et probablement parce que il a quelqu'un il ou elle a quelqu'un d'autre dans sa vie et se sent coupable de cette situation là donc il réagit cette personne-là réagit de cette façon là très querelleur avec vous très distant très froid parce que il a un sentiment de culpabilité ou il ou elle a un sentiment de culpabilité et donc un choix à faire entre vous et une autre personne probablement ici ça peut être aussi un choix entre vous et sa liberté aussi donc on voit qu'il y a un choix à faire ici d'accord mais j'ai plus l'impression que c'est un choix entre vous et une autre personne puisque le set de couple nous parle d'être distrait par quelque chose ou par quelqu'un d'accord donc à ce moment-là c'est ce qui fait que c'est venu ébranler la solidité de votre couple on voit ici il y a beaucoup de de valets vous avez trois valets ici donc ici dans la ligne de vos de vos craintes c'est que vous craignez l'insécurité à cause de cette situation là on a le valet de Denis ici donc vous craignez l'insécurité vous ne savez pas ce qui va vous arriver dans le futur peut-être que vous comptiez très fort sur cette relation là pour que qu'elle fonctionne peut-être que vous aviez déjà bâti quelque chose ensemble à ce moment-ci je ne suis pas en mesure de vous dire où est-ce que vous en étiez rendu dans votre relation mais peut-être que vous avez déjà bâti quelque chose ensemble vous aviez peut-être même des projets ensemble alors tout ça tombe à l'eau donc ça vous met dans l'insécurité pour votre avenir et en même temps ça fait en sorte avec le valet d'épée que vous perdez confiance en vous momentanément vous ne savez plus peut-être qui vous êtes vous manquez d'estime vous perdez l'estime et de la confiance aussi en vous mais dites-vous bien que que vous restiez ou non dans cette relation là parce que je vous rappelle que c'est vous qui avez la clé de la destinée ici de votre destinée c'est vous qui décidez ce que vous faites avec le message alors peut-être que certains d'entre vous vont décider de rester dans la relation malgré tout ou d'y revenir mais peu importe que vous décidez de rester ou non c'est certain que vous allez en souffrir peu importe la décision que vous prenez on a le 3 d'épée ici qui nous montre que vous allez vivre de grandes souffrances émotionnelles que vous en vivez déjà présentement mais que vous allez éventuellement en vivre davantage que vous restiez ou non et finalement on a le valet de bâton donc moi ce que je vous donne ce que je vous dis mes chers amis avec tout ça c'est que oui c'est difficile de vivre cette situation là c'est difficile de vivre aussi une relation qui est malade le soleil inversé il y a une maladie, une dépression quelconque alors c'est très difficile et vous allez souffrir vous souffrez déjà probablement mais ne perdez pas espoir mes chers amis parce que éventuellement avec le valet de bâton on voit que vous allez éventuellement retrouver la confiance en vous alors ne perdez pas espoir vous avez toujours cette petite flamme à l'intérieur de vous qui vous dit que vous êtes une personne extraordinaire que vous avez du potentiel que vous êtes capable d'accomplir des choses dans votre vie alors je vous dirais que si vous vivez ces moments là difficiles prenez le temps de faire votre deuil de la relation bien sûr mais ne restez pas trop longtemps accroché à ce deuil ne vous morfondez pas trop longtemps essayez de raviver le feu que vous avez à l'intérieur peut-être qu'à ce moment-ci c'est simplement une étincelle parce que vous souffrez mais rallumez le feu d'accord ramenez peut-être le souffle divin dans votre vie qui va rallumer le feu intérieur que vous avez pour pouvoir accomplir des choses quand vous allez un peu sortir de votre peine commencer à sortir de votre peine faites des choses créatives des choses que vous aimez des choses qui vous passionnent prenez soin de vous d'accord accordez-vous la possibilité de faire des choses qui vous passionnent que vous aimez pour retrouver la santé dans votre vie voyez-vous remettre cette carte-là à l'endroit même si ça implique d'être seul pour un certain moment d'accord de remettre de la santé de la joie de la chaleur dans votre vie d'accord mes chères balances alors j'ai tiré une carte du message des anges de l'amour alors en faisant le brassage il y a deux cartes qui sont tombées et j'ai l'impression que vous allez comprendre mieux votre tirage avec ces cartes-là donc la première carte c'est relation karmique voyez-vous alors je vous montre d'un peu plus près très belle carte aussi mais cette carte-là vous dit vous vous connaissez déjà d'accord on va aller voir ce que le carnet en dit de ce message-là donc pour relation karmique alors adaptez ce message-là à votre propre situation d'accord parce que peut-être que vous allez comprendre mieux les anges de l'amour vous envoient cette carte pour expliquer la relation pour laquelle vous cherchez des réponses alors vous voyez ici je vous ai dit que vous êtes en train d'essayer d'en apprendre davantage sur votre partenaire ou sur son comportement vous avez des peurs secrètes que vous nourrissez ici vous cherchez des réponses au plus profond de vous-même et vous observez énormément l'autre personne pour essayer de comprendre plus en profondeur ce qui est en train de se passer ou ce qui vient de se passer pour ceux qui sont déjà séparés donc vous partagez un travail inachevé voyez-vous peut-être que cette personne-là dans votre vie dans une vie passée vous n'aviez pas achevé quelque chose donc vous partagez un travail inachevé avec une âme sœur d'une autre vie cela peut comporter un projet commun une occasion de pardonner aussi ou encore une leçon personnelle à intégrer comme la patience les âmes sœurs se reconnaissent immédiatement et ce sentiment est souvent ressenti comme un attrait chimique sexuel ou romantique alors probablement que quand vous êtes revenus ensemble c'est un attrait chimique ou sexuel que vous ne pouviez pas contrôler le magnétisme qui rapproche deux personnes dépasse la logique car le but de la relation est d'apprendre et de guérir donc il y a quelque chose que vous avez dû vivre dans une vie passée probablement que vous deviez comprendre et guérir apprendre et guérir donc on le voit ici que vous êtes dans la compréhension essayer de comprendre quelque chose que votre âme sœur devienne ou non votre partenaire amoureux voyez-vous vous en tirerez des leçons personnelles et spirituelles voyez-vous quand je vous ai dit ici de laisser le souffle divin remettre de l'étincelle dans votre âme pour continuer votre vie pour reprendre confiance en vous bien vous allez apprendre quelque chose au niveau personnel et au niveau spirituel également à travers ces difficultés-là d'accord le 10 d'épée ici qui était inversé je vous le montre à l'endroit nous parle souvent de oui la fin d'un cycle bien sûr de grandes difficultés mais aussi d'apprendre c'est-à-dire d'acquérir une certaine sagesse divine voyez-vous les épées malgré que vous êtes affaissé au sol il y a la lumière divine qui vient vous donner un peu de sagesse d'accord alors c'est un peu ça que le carnet veut dire ici vous en tirerez des leçons personnelles et spirituelles qui vous feront grandir les régressions dans les vies antérieures peuvent également apporter des réponses à vos questions alors voilà pour vous et la deuxième carte qui je crois complète vraiment le premier message de la première carte qui était relation karmique bien c'est la codépendance alors probablement que dans vos vies passées si vous êtes deux hommes qui se connaissaient déjà qui aviez des choses à régler c'est peut-être la codépendance qui était votre problème principale et qui l'est toujours donc la carte vous dit les dépendances affectent votre vie amoureuse donc vous avez quelque chose à apprendre à comprendre tirer des leçons également de cette situation là d'accord parfois c'est ça que ça nous prend des relations difficiles peut-être pour comprendre quelque chose qu'on a travaillé sur nous-mêmes et aussi je vais vous lire ce qu'on dit pour la codépendance dans le carnet alors ça vous dit cette carte répond à votre question alors voyez-vous les questions que vous vous posiez ici avec la lune des choses que vous essayez de comprendre alors cette carte répond à votre question d'une manière un peu surprenante parce que les dépendances sont responsables des problèmes que vous tentez tenter de résoudre c'est peut-être votre propre prise d'une substance ou votre comportement malsain ou encore les addictions de votre partenaire qui ont un impact sur votre vie amoureuse peut-être que l'addiction de votre partenaire c'est justement d'être attiré par d'autres personnes toujours alors c'est peut-être ça que lui ou elle a à travailler et la codépendance également et vous également la codépendance cette carte est parfois aussi le signe d'une enfance dans une famille qui crée la dépendance l'addiction anesthésie le coeur contre la douleur et amoindrit en même temps sa capacité à aimer comme l'amour est la base de votre relation romantique les dépendances deviennent une barrière qui empêche d'avancer vers une véritable intimité émotionnelle ceci est spécialement vrai si vous vous mettez en quatre pour satisfaire une personne dont la dépendance a diminué l'aptitude au bonheur voyez-vous diminuer l'aptitude au bonheur vous avez le soleil inversé vous voyez qu'il y avait une dépression dans les agissements de l'autre dans son dans sa démonstration amoureuse ou affective alors ceci est spécialement vrai si vous vous mettez en quatre pour satisfaire une personne dont la dépendance a diminué l'aptitude au bonheur cette situation sans issue affectera votre propre estime comme je vous l'ai dit vous allez manquer d'estime de vous-même et votre propre bonheur si vous continuez d'accord donc vraiment la solution ici c'est vraiment la rupture heureusement de nombreux soutiens sont disponibles dans le monde entier sous la forme de rencontres en douze étapes et autres associations d'aides aux victimes de l'addiction que ce soit pour vous-même ou votre partenaire une simple demande à votre cabinet médical ou une recherche sur internet vous fera connaître le groupe le plus près de chez vous alors voilà donc si vous sentez que vous êtes une personne codépendante bien c'est là-dessus que vous devez travailler et l'autre également votre partenaire également donc c'est vraiment une relation karmique de codépendance quelque chose d'inachevé que vous êtes venu achever ici dans cette relation-là et ce qu'il faut en fait faire c'est oui d'avoir des moments de deuil de vous permettre ça mais de continuer d'avancer parce que c'est le but de cette situation-là c'est de vous faire comprendre et apprendre des choses d'acquérir une certaine sagesse par rapport à ça par rapport à la codépendance probablement que vous vivez un envers l'autre alors voilà mes chers amis ça complète votre tirage pour vous les balances alors j'espère que je ne dirais pas que ça vous a plu ça ne nous plaît jamais d'entendre parler de rupture mais au moins j'espère que ça vous a apporté des pistes de solutions que ça a pu vous permettre de mieux réfléchir à la situation et que vous allez pouvoir grandir à travers cette situation-là d'accord alors je vous rappelle que vous pouvez toujours me rejoindre à l'adresse qui apparaît en barre d'infos si vous voulez avoir un tirage personnalisé n'hésitez pas à communiquer avec moi n'hésitez pas aussi à liker la vidéo même si ce tirage-là ne vous concernait pas en totalité de la partager également la vidéo parce que d'autres personnes pourraient avoir besoin d'entendre ce message-là et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer aussi sur la cloche de notification pour être averti chaque fois que je mets des nouvelles vidéos pour vous alors voilà mes chers balances je vous embrasse je vous souhaite un très beau mois d'avril malgré tout profitez pour prendre soin de vous c'est le printemps sortez amusez-vous avec des amis changez-vous les idées faites des choses qui vous passionnent comme on l'a vu ici faites des choses pour vous pour retrouver l'estime de vous l'amour de vous la confiance en vous également pour vous préparer à éventuellement recevoir quelqu'un qui vous convient dans votre vie donc voilà mes chers amis merci de votre habituelle écoute merci de votre présence likez la vidéo et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales prenez soin de vous au revoir